C'est le retour de Petite Story Grande Histoire et il y a des enfants qui crient à l'extérieur et ça s'entend d'ici, c'est incroyable. Aujourd'hui je vais faire une petite infidélité au titre de ce format parce que je vais pas vous parler d'une histoire en elle-même mais d'un documentaire, donc d'un livre qui vise à informer, qui vise à éduquer sur un sujet. Et le documentaire en question c'est Les règles qu'est l'aventure, et je viens de me faire mal à l'ajout, qui a été écrit par Elise Thiebo et illustré par Miriam Malle et le tout est publié aux éditions La Ville Brûle. Comme son nom l'indique, on va parler ici des règles, des menstruations, des ragnagnas, des coquelicots, de la mer rouge, des anglais qui débarquent. Ça veut dire qu'on va trouver à l'intérieur les traditionnels schémas des organes sexuels, mais aussi un descriptif de toutes les protections hygiéniques qu'on peut avoir, des conseils pour son premier rendez-vous chez le gynécologue, ou un historique de comment les femmes étaient perçues selon les cultures quand elles avaient leurs règles. Et c'était pas toujours foulichon ! Et le livre ne s'arrête pas là puisqu'il va aborder tout un tas de sujets comme l'endométriose, le choc toxique, le syndrome prémenstruel. Il va aussi donner des armes pour lutter contre les personnes qui se moquent des règles, et même éduquer au consentement. Ce livre est loin d'avoir la tonalité un peu ronflante des guides habituels sur ce genre de sujet, et c'est aussi grâce aux illustrations de Miriam Malle qu'il ne manque pas d'impertinence, ouais. Chose très importante à mentionner également, c'est que c'est un livre qui se veut inclusif et qui va parler aussi des personnes transgenres. Les règles de quelle aventure, c'est LE livre à donner à toutes les personnes qui viennent d'avoir leurs règles, pour comprendre un petit peu tous les chamboulements qui se passent dans le corps, pour le vivre au mieux, et pour que ça soit des individus épanouis, autant avec eux-mêmes qu'avec les autres, dans leur sexualité, ou plus généralement de leur sociabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, laissez-moi des commentaires si vous avez des trucs à me dire, et moi je vous répondrai, et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une prochaine petite story, grande aventure, ou pour autre chose, l'avenir nous le dira, sur ce, salut ! Sous-titrage ST' 501